Accueillons notre premier invité, il s'agit du ministre de l'Intérieur. Bonsoir Patrice Celario. Bonsoir. La situation de l'épidémie de coronavirus dans les Alpes-Maritimes est préoccupante. Est-ce que la principauté compte adapter ces mesures par rapport à la situation sanitaire actuelle ? Alors en effet, l'évolution de la situation sanitaire se dégrade un petit peu, notamment dans les Alpes-Maritimes. Et il nous est apparu nécessaire d'adapter les mesures qui sont actuellement en vigueur en principauté. Il est évident que l'on constate une augmentation du taux d'incidence qui nous amène à prendre des mesures complémentaires. Dans ce contexte, et pour continuer à rechercher l'équilibre entre préservation de la santé et malgré tout continuité de la vie économique en principauté, nous avons décidé, le gouvernement princier a décidé, sous l'autorité du prince souverain, de limiter l'accès des restaurants aux personnes qui résident en principauté ou travaillent en principauté ou séjournent en hôtel de la principauté. Et ce, à compter du samedi 2 janvier au soir. Donc ce samedi, ils devront montrer un justificatif prouvant leur bonne foi aux restaurateurs, par exemple ? Alors vous savez que depuis le 19 décembre dernier, nous avons demandé aux restaurateurs de mettre en place un dispositif de réservation, que ce soit pour les déjeuners comme pour les dîners dans les restaurants. Et à l'occasion de cette réservation, le restaurateur devra s'enquérir de la conformité du client à ses dispositions. Donc soit d'être résident, soit de travailler en principauté, soit de séjourner dans un hôtel de la principauté. Et lorsque la clientèle se présentera dans le restaurant, il appartiendra au restaurateur de s'assurer qu'un justificatif sera produit pour attester de la qualité des clients en question. Donc soit quelqu'un qui justifie d'une résidence en principauté, soit qu'il justifie d'y travailler, soit qu'il justifie de séjourner dans un hôtel de Monaco. Le ministre de la Santé français, Olivier Véran, a indiqué qu'un couvre-feu plus tôt à 18 heures pourrait être mis en place dans les régions qui sont particulièrement touchées par la Covid-19. Un couvre-feu dès 18 heures. Est-ce qu'il est également envisagé de mettre un couvre-feu à 18 heures ici aussi en principauté ? Pour l'heure, une telle disposition n'est pas envisagée. Je répète que le taux d'incidence, s'il a évolué ces derniers jours de manière un peu défavorable en principauté, demeure sensiblement inférieur au taux d'incidence qui ont amené les autorités françaises à prendre une telle disposition. Quelles sont les mesures qui seront mises en place le 31 décembre, le soir de la Saint-Sylvestre en principauté ? Le soir de la Saint-Sylvestre, le gouvernement princier a décidé de maintenir le couvre-feu de 20 heures à 6 heures du matin. Il a décidé également que l'accès à la principauté, à compter de 19 heures, serait limité aux personnes qui séjournent en principauté. C'est-à-dire soit qu'il justifie d'une résidence en principauté, soit qu'il justifie d'une réservation d'une nuitée d'hôtel dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier en principauté. J'imagine que les contrôles de police seront renforcés ce soir-là, ce soir du 31 décembre ? Oui, bien évidemment, comme chaque fois que nous prenons des mesures en principauté, nous efforçons, c'est l'un des piliers des mesures d'ailleurs, de les faire respecter. Et on les fait respecter comment ? D'une part en les expliquant, en les communiquant au plus grand nombre, et aussi en assurant un certain nombre de contrôles de manière à ce que les personnes sachent que ce ne sont pas des mesures en l'air, mais des mesures qui doivent être réellement mises en œuvre sur le terrain. Donc un dispositif policier important sera déployé aux frontières de la principauté, mais pas seulement aux frontières, d'ailleurs aussi sur l'ensemble du territoire, de manière à s'assurer que seules les personnes dûment autorisées pénètrent sur la principauté à compter de 19h le 31 au soir, et que le couvre-feu soit effectivement respecté, d'une part à partir de 20h pour ceux qui ne dînent pas au restaurant, et d'autre part à 23h au plus tard, puisque la clientèle des restaurants devra quitter l'établissement à 22h30 au plus tard, et être rentrées à leur domicile, à leur résidence, à 23h au plus tard. Que risquent les personnes qui ne respectent pas cette mesure exceptionnelle ? Les personnes risquent, comme pour toutes les autres infractions aux mesures prises pour lutter contre l'épidémie, une contravention de 100 euros, puisqu'elles sont transigées, et s'il y a récidive, il y a bien évidemment la verbalisation qui est doublée. Vous l'avez dit, les restaurants ont une dérogation, les bars et les établissements de nuit seront toujours fermés ? Alors, il est important de rappeler qu'en effet, depuis déjà maintenant plus d'un mois, puisque c'était le début du mois de novembre, les activités de bar sont interdites en principauté, donc les bars sont fermés, et de la même manière, les discothèques, les boîtes de nuit, les établissements de nuit sont effectivement, et demeurent fermés en principauté. Merci Patrice Celario pour toutes ces explications. Je vous en prie, merci à vous.